... Maître Pape Mamay Dioukou, avocat et candidat à la commune d'Adiane, sous la bannière du MPD Ligueï-Sélingale, le parti dirigé par le professeur Alousso. Je voulais remercier le Tout-Puissant Allah de nous avoir permis, après plusieurs péripéties, de pouvoir faire valider notre liste par l'autorité sous-préfectorale de Niagis, qui a officiellement validé notre candidature hier, vendredi 12 novembre. Donc nous nous sommes vraiment rassurés et que, comme vous l'avez constaté, depuis plus de 4 ans, nous sommes en train de travailler sur cette candidature-là qui est devenue aujourd'hui officielle. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez constaté par vos propres vues, cette forte mobilisation, non pas au village de Niagis, mais dans un quartier qui s'appelle Temassou à Niagis, pour simplement venir au village qui est la porte d'entrée de notre commune, après avoir quitté Zikienchor. Donc c'était symbolique pour moi de pouvoir m'adresser à mes parents, à mes militants, pour leur dire que, alhamdulillah, le combat pour lequel nous nous sommes engagés, ce combat qui n'est pas improvisé, qui est travaillé, qui est réfléchi depuis des années, aujourd'hui est concrétisé et qu'enfin, je demande à la population de la commune d'Adiyane de venir comme un seul homme et de travailler pour le redressement, pour la mise en place d'une nouvelle politique de développement, parce que des gens n'ont connu qu'un seul maire depuis plus de 20 ans, et il est temps aujourd'hui d'apporter une nouvelle vision, une nouvelle expertise, une nouvelle manière de faire de la politique. C'est cette offre politique-là que je donne aux adéhanois, et c'est l'occasion pour moi de tendre la main à toutes les forces vives d'Adiyane de venir aussi soutenir notre candidature, notre projet de développement, sous la bannière de la commune Adéane-Nafa. Vous avez l'habitude de me suivre, je ne doute pas de notre victoire, je ne doute pas de la crédibilité de notre projet politique, je ne doute pas de la qualité de l'équipe qui m'entoure, de Agniac ici à Abyssin, j'ai les meilleurs hommes dans tous les domaines, que vous prenez les clandomanes, que vous prenez les jacartemens, que vous prenez les banquiers de la commune d'Adiyane, que vous prenez les diplomates, que vous prenez la diaspora, que vous prenez les ressortissants de la commune d'Adiyane à Dakar, à Chès, à Kolda, à Goudom, toutes les forces vives de la commune d'Adiyane soutiennent ma candidature, parce que ce n'est pas une candidature, comme je l'ai dit tantôt, improvisée, elle est préparée, elle est fondée sur un projet politique, sur des secteurs, sur les neuf secteurs de compétences transférés aux communes. L'éducation, j'ai fait beaucoup d'actions et ma vision, elle est claire, dans le pré-scolaire et dans l'école élémentaire. Dans le domaine de la santé, je veux augmenter le niveau de prise en charge de nos malades dans nos hôpitaux, notamment les postes de santé et les cases de santé, relever à chaque poste de santé un niveau supérieur. Dans le domaine de l'environnement, je veux la protection de notre forêt, la forêt de Bissines, et surtout l'exploitation de nos ressources aléatiques, notamment le fleuve de la Casamance. Je veux faire en sorte que dans le domaine du tourisme, demander aux investisseurs de venir implanter des hôtels ici dans la commune d'Adiyane pour créer de l'emploi. Je veux faire en sorte que l'agropole qui est en train d'être mis en place, nous avons les meilleurs produits d'Anacard, nous avons les meilleurs manques de la Casamance, et nous avons l'espace. Et je veux préparer la jeunesse de ma commune, justement, demain, à pouvoir être mieux utilisés pour mettre cette agropole en marche. Et il faut qu'on ait une équipe préparée, une équipe fondée sur l'expertise. Quand vous prenez tous les secteurs, j'ai toujours été le plus préparé, le mieux préparé, et surtout, j'ai toute l'expertise. Notamment, j'en appelle aussi même à la Yespora, pour leur dire que les nombreux enfants de la commune d'Adiyane qui sont en France, en Espagne, aux Etats-Unis, de venir prêter main-force aux locaux qui sont ici, pour demain faire notre commune, la deuxième plus grande commune à Président-Chord dans le département. Je laisse l'opinion appréciée. Ce qui est sûr, je l'avais déjà dit, le 21 novembre 2020, quand j'avais organisé un séminaire, que ma candidature est irrévocable et irréversible. Est-ce qu'elle n'a pas eu lieu ? Vous savez, en politique, on apprend beaucoup. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup enduré, de la belle endurance. Et cette endurance-là, aujourd'hui, m'a permis d'anticiper les coups de banane qui me sont arrivés. Mais je remercie le Tout-Puissant. Peut-être que Dieu a voulu que je sois élu sous une autre bannière, autre que la bannière pour laquelle je me suis toujours sacrifié depuis des années. Aujourd'hui, le président du parti du CS, avec qui même j'ai partagé le vol aujourd'hui, Dakar, m'a parlé avec le cœur, en me disant qu'aujourd'hui, le parti qui est géré au niveau du département par mon papa, Koussané, a tenu ce parti en otage, en mettant en place des équipes médiocres qui n'ont aucune vision, qui pensent qu'aujourd'hui, il faut des coquins et des copains ensemble. Il faut l'équipe des navetanes. Aujourd'hui, Adiane mérite mieux. Adiane mérite mieux. On est dans l'ère de la modernisation de la vie politique. On ne peut pas compter sur une seule équipe depuis des années. Après, pour le reste, je vous laisse faire le commentaire. Et vous avez même entendu le président Abla Baldebire « Oui, à Adiane, nous avons deux candidats ». Je ne fais pas le commentaire. Je laisse Iboudiou d'apprécier. Mais c'est l'occasion pour moi de remercier le professeur Aliusso qui m'a permis d'avoir cette chance de concourir au suffrage d'Arianoa. Il a été un homme généreux qui m'a protégé parce qu'il m'a connu au pédest. Il a estimé qu'aujourd'hui, le talent que j'ai, l'équipe que j'ai, ne doit pas être sacrifiée pour des questions simplement d'arrangement entre coquins et coquins. Bon, Abla Balde lui-même a estimé, il a dit qu'on lui a arraché l'accord qu'il a donné à Iboudiou à travers le Khaoussani, que je suis nommé, qui avec qui j'ai eu au téléphone, qui m'a dit « Oui, j'assume ». Et ce n'est même pas Abla Balde qui m'a trahi. J'ai été trahi même par mon grand frère qui a tenu une parole forte qui a été répétée pendant plusieurs fois dans les radios pour dire qu'il ne sera pas candidat. Il a demandé à ce que je me prépare, que je prépare mon projet pour dire ce que j'ai fait avec beaucoup d'humilité. Donc si aujourd'hui les gens prennent d'autres positions, je prends acte. Monsieur Dialope, je demande simplement aux Adéanois de me choisir. Je demande simplement aux populations de la commune de ne pas me trahir. Que les autres me trahissent, mais que les Adéanois ne me trahissent pas. Parce que je suis un digne fils de cette commune-là pour laquelle je me suis battu depuis des années d'étudiant. Mon avenir va se conjuguer avec l'avenir de la commune d'Adiane. Tous les intérêts d'Adiane seront pris en charge par ma volonté. Tout ce que les Adéanois me demanderont de faire, je le ferai. Vous savez, quand on devient maire, on n'est plus libre. Et donc ce n'est pas le moment pour faire de l'exploration politique de l'avenir. Je veux me concentrer pour mon élection. Je veux me concentrer sur mon élection, aux prochaines élections. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'espoir est entre mes mains. Donc je remercie tout le monde. Baldé m'a appelé pour me demander d'être courageux. Je lui ai dit merci. Je suis déjà courageux depuis que je suis né. Donc je vais continuer à être courageux. Donc voilà. Et je remercie tout le monde. C'est l'an de solidarité des Adéanois. Qui c'est vraiment désolé que je ne sois pas choisi par mon parti. Je remercie tout le monde.